Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 25 janvier 2022, 19h54, mardi. Je vais vous faire entendre une capsule vidéo de Maxime Ouimet, l'ancien policier de Mascouche, qui a des révélations à faire. Il a fait ces révélations-là hier, le 24 janvier 2022. Donc, ce serait intéressant de voir ce qu'il a à dire sur ce qui se passe dans le système actuel. Et moi, de mon côté, vous savez que tous les gens qui se font vacciner, tous les gens qui sont identifiés dans le système de santé publique, c'est votre nom et votre prénom ainsi que la date de naissance, on appelle ça un prêtre-nom. Donc, on appelle ça un pseudonyme, c'est un homme de paille, si vous voulez. Et ce fameux, comment je peux dire, ce fameux moule, ou mannequin, ou appelez ça comme vous voulez, appartient au gouvernement. Donc, vous ne connaissez pas comment est utilisé votre prénom par le gouvernement. Parce que votre prénom appartient au gouvernement, ça ne vous appartient pas. C'est une chose, elle est chosifiée et désincarnée. Votre prénom est chosifié et désincarné par le gouvernement et par le ministère de la Justice, ainsi que votre surnom, qui est le nom légal de famille, qui est votre nom légal de famille. Et le nom légal de famille est le seul à posséder une date de naissance. Aucun prénom dans le monde juridique possède une date de naissance, que ce soit baptisé ou non, que ce soit un prénom simple, composé, ou usuel, ou inusuel. C'est la propriété du gouvernement, on appelle ça un pseudonyme. Vous n'êtes pas au courant de ça, et le gouvernement s'adresse tout le temps à sa propriété, à lui, qui est votre pseudonyme. Et il ne vous dit pas qu'est-ce que c'est votre prénom. C'est l'administration de la justice qui est au courant de ça. Et jamais ils ne vont vous le dire. Ils ont un secret professionnel. Ils fonctionnent sous le silence à perpétuité en vertu de la loi O5 du fédéral, la loi O5 de 1985. Donc, on écoute immédiatement Maxime Ouimet, ancien policier de Mascouche. Et on continue là-dessus. Or, que j'ai été possiblement un des seuls policiers, un des premiers policiers sur la planète, avec mon ensemble alerte, vous aviser qu'il y avait quelque chose de pas normal qui était en train de se préparer. Quand j'ai décidé de sortir publiquement, c'est simple. Je voulais éviter qu'on arrive exactement où c'est qu'on est rangé aujourd'hui. Si les gens auraient... Je sais que j'ai réveillé plusieurs personnes au combat, mais rapidement, qu'est-ce qu'ils font que les lanceurs d'alerte, le système médiatique, les gouvernements, c'est de vous faire passer pour un coup le plus rapidement possible, de vous faire passer pour un complétisme et de vous discréditer. C'est exactement ce qui s'est passé, il y a deux ans, dans ma situation. Salut, Éric. Ça veut dire que si des gens se seraient levés, il y a deux ans, s'il y a des gens qui auraient dit « Ouh, palais, ça se peut que qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que Maxime dit, il faudrait peut-être se réveiller pour ne pas arriver vers une piquette obligatoire, pour ne pas arriver vers un code QR. » Non, les gens ont continué à dormir au gaz, mais les collègues dans la police ont préféré dire « Non, Maxime, il nie la pandémie, il a complètement déraillé, il n'y a pas de bon sens. » Même mon partenaire, il me disait « Max, c'est mondial, c'est partout pareil. » C'est partout pareil, c'est facile à comprendre. La mondialisation est mondiale. Le sommet de Davos, c'est mondial. Présentement, c'est une poignée de personnes, c'est quelques milliardaires qui ont corrompu Big Pharma, qui ont corrompu les gouvernements, qui ont corrompu les médias des dernières années, et leurs tentacules contrôlent absolument tout le reste de la planète. Donc, quand tu me dis « Max, la pandémie, c'est mondial, c'est pas juste au Québec », ben oui, effectivement, la corruption présentement est mondiale. Salut Annie, salut tout le monde. Donc, quand je suis sorti pour le 2 ans, je voulais m'assurer qu'on n'arrive pas dans la situation qu'on est présentement. Je voulais commencer à réveiller les policiers de se dire « Oh, est-ce que les gouvernements sont en train de s'en aller vers une corruption, qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça. » Je voulais réveiller les docteurs, réveiller les infirmières, de dénoncer. Je sais que dans la première vague, il y a eu des hospitalisations, puis depuis la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième vague, les hôpitaux sont vides depuis le début. On le voit de plus en plus, là, qu'est-ce que je parlais de la corruption des médias, qu'est-ce que j'ai dénoncé, qu'est-ce qu'on a vu dernièrement, la semaine passée, un influenceur comme Carl Sabourin, qui a fait occupation double, qui a sorti un texto, qui parlait avec un de ses amis, puis qui avoue avoir été payé par le gouvernement, par son agence d'influenceurs, pour faker qu'il était malade dans un hôpital. Ça ne me dérange pas que tu bois un Coke, puis que tu fais à croire qu'il est super bon, même si tu n'aimes pas le Coke, ou que tu portes une paire de vêtements qu'une compagnie t'a envoyé, puis que tu trouves ça vraiment à l'air, mais que tu fais à semblant que tu aimes ça parce que tu veux vendre le brand du linge, parce que tu es payé. Ça, c'est correct, c'est du marketing. Mais à partir du moment que tu sais que le scénario que tu fais, c'est machiavélique, que tu le sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont souffrir de ça, tu le sais que tu participes à une corruption, un setup d'une pandémie qui n'est pas une pandémie, comme dirait mon chum, un géant bournival, « T'es une pute médiatique, t'es une prostituée, t'échanges ta voix, t'échanges tes followers pour faire de la prostitution, t'es payé pour compter un mensonge. » Mais ce mensonge-là, il est grave en titi parce que présentement, ça fait deux ans que les gens du Québec en souffrent. Les gens de la planète au complet, les gens du Canada, il y a des suicides à longueur de journée. Je te le rappelle qu'il y a des personnes âgées qui sont morts d'un CHSLD abandonné, qui n'ont pas été nourries, qui n'ont pas eu d'eau pendant deux à trois semaines, puis qui sont morts de faim, qui sont morts déshydratés, qui se sont chiés dans les culottes, qui ont été barricadés dans leur chambre avec des planches de plywood. Ça, c'est des frais, c'est des faits. Il y a des témoins, il y a des infirmiers qui en témoignent. Ça, c'est le gouvernement dans lequel tu as protégé. Puis là, je m'adresse encore aux policiers. Les policiers du Québec, le deux ans, je me suis levé. J'ai dit qu'il y avait corruption. J'ai dit qu'il y avait magouille. J'ai dit qu'il fallait se lever pour dénoncer ce qui allait se passer, pour protéger la vie de tous les gens qui allaient copier, les gens qui sont en train de faire faillite, les gens que leur famille a éclaté, des divorces, des gens qui se suicident à taux de bras parce qu'ils ne voient pas quand est-ce qu'ils vont s'en sortir, des gens qui ont été laissés abandonnés dans les CHSLD puis qui sont morts comme dans un hostie de canne nazie, morts de faim, abandonnés, sans médication, ça devait crier à l'aide pendant des jours dans ces centres-là. Il n'y a personne qui est venu les aider. Ça, tous les policiers du Québec, vous en êtes responsables parce que vous n'avez pas voulu agir. Il y a des enquêteurs au Québec, il y a des commandants, il y a des lieutenants qui auraient pu demander qu'il y ait une enquête interne, une enquête indépendante dans un service de police. Là, je parle aux gros services de police comme le SPVM, le service de police de Québec, le service de police de Laval, le service de police de Longueuil, de Gatineau, tous ces gros corps de police-là. Il y a des commandants dans ces sections-là. Il y a des lieutenants détectives, il y a des chemises blanches, il y a des inspecteurs. Il y a du monde, depuis deux ans et demi, qui avait le pouvoir de commencer une enquête indépendante à l'interne. Tu n'es pas obligé d'avoir la demande d'un juge. Tu n'es pas obligé que ce soit Legault qui demande qu'il y ait une enquête interne qui se passe. À un moment donné, il faut que tu commences à te rendre compte qu'il y a des choses qui sont louches au Québec. Il faut que tu commences à te rendre compte que les décisions du gouvernement ne font peut-être pas de sens. Il faut que tu commences à réaliser qu'il y a des millions et des millions de dits complotistes sur la planète qui se lèvent et qui dénoncent le gouvernement partout sur la Terre. La magouille de Big Pharma. Qu'est-ce qu'ils font? Puis malgré tout, il n'y a aucun lieutenant détective, il n'y a aucun inspecteur, il n'y a aucun commandant, il n'y a aucun directeur de police qui se sont dit « Ouh, on va peut-être se baquer un petit peu parce qu'à un moment donné, ça va péter cette affaire-là puis la vérité va prendre le dessus. » Puis on va être imputable, je répète, à tous les directeurs de police du Québec, que tu sois directeur de police d'une petite ville ou de la Sûreté du Québec, que tu portes une chemise blanche avec le statut de commandant, d'inspecteur ou encore un lieutenant détective, tu es imputable de ne pas avoir déclenché une enquête indépendante dans ton service de police pour faire la lumière sur le crime qui est en train de se passer ou du moins d'enquêter à savoir s'il y avait un crime qui est en train de se passer. À partir du moment que tu te rends compte qu'il y a des associations qui se créent, qu'il y a des gens qui réussissent à ramasser des millions en dons pour le combat de la Charte des droits et libertés, à partir du moment que tu te rends compte que des groupes comme Police of Freedom, Police on Guard, Monty's from Freedom qui se créent avec des policiers, avec des gens crédibles dans le secteur et que tu ne déclenches aucune enquête à l'interne, je te le dis, tu es imputable d'être complice de ce crime contre l'humanité qui se passe depuis déjà deux ans et demi. Tu aurais pu à tout moment dégager quelques enquêteurs pour faire la lumière sur la fraude qui se passe et de prendre la version des dits complétistes qui ne sont pas complétistes que je te répète mais ce sont des gens qui sont allés chercher de l'information qui te l'ont donnée. Ça fait un mois que je suis en Floride et ici je ne suis pas un complétiste. Ça fait un mois que je suis censé être dans un endroit qui c'est la pire apocalypse. Je ne suis toujours pas mort. je n'ai toujours pas de symptômes. Je vais très bien. Je vais dans des bars. Je vais dans des soirées festives. Je vais dans des galas. Et les gens ici rient de qu'est-ce qui se passe ailleurs sur la planète. Quand je dis que je viens de Montréal ils me disent oh my god c'est connu présentement à Montréal pour être une des pires places sur la planète dont on compare avec l'Australie. Ils le savent ici. À chaque party que je vois à chaque événement ils disent on est chanceux ils se pètent les bretelles. C'est des gens ici ça l'aime ça flasher de l'argent. C'est des gens tout le monde est businessmen ici. À chaque soirée que je vois et qu'il y a des orateurs dans le micro ils disent on est chanceux d'être amis amis. Amis amis le COVID n'existe pas. Amis amis on fait de l'argent. Amis amis vivent la business. On doit être chanceux d'être amis amis présentement. Ils n'arrêtent pas de le dire. Ils sont conscients de ça. Vous avez vu dernièrement aussi en parlant d'influenceurs corrompus dans le système qui ont été payés il y a Charles Charles d'Occupation double encore le leader des leaders il a posté l'histoire le convoi qui s'en vient à Québec et à Ottawa le convoi qui a ramassé déjà plus de 3 millions de dollars les truckers qui veulent bloquer les frontières qui veulent paralyser Ottawa Québec Charles a partagé l'événement parce que tout le monde est à née tout le monde se rend compte que c'est peut-être le dernier espoir pour s'en sortir et le lendemain il fait un story en disant j'ai partagé ça je m'excuse j'aurais pas dû l'organisatrice de ce convoi est une complotiste d'extrême droite elle fraude les gens elle est en train de voler de l'argent et il répète encore c'est un mouvement de complétisme vous rendez-vous compte que ce gars a viré sa chemise parce que son agence influenceur l'a appelé ils ont dit hey 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 qu'est-ce que tu viens de partager là de partager un affaire de la résistance tu perds tous tes contrats avec Julie Snyder puis ça clique ben t'es mieux de renvaler tes mots puis de faire quelque chose pour changer ça fait que là lui il est allé faire un nouveau story en continuant la propagande pour diminuer les gens de dégradation et tout à coup il a callé l'organisatrice de ce convoi là une complotiste de l'extrême droite il a essayé de la discréditer il fait partie des complices du crime de l'humanité qui est en train de se passer pour les derniers endormis ceux qui ne réalisent pas que ça fait deux ans quasiment trois ans que cette pandémie là ne fait aucun crise de sens il y a deux éléments sur lesquels je veux que tu te bases c'est sur les deux éléments qui m'ont permis de comprendre un peu ce qui se passe psychologiquement parce que c'est une guerre psychologique qui se passe et la guerre est plus que réelle nous sommes en guerre psychologique dans le livre de Karl Marx celui qui est un sociologue fondateur du communisme pour instaurer le communisme dans un pays il faut faire affaire avec quelques éléments c'est des étapes à passer et les gouvernements sont conscients de ça donc première étape c'est d'anéantir les religions c'est simple tant ou si longtemps que le peuple les sociétés vont penser qu'il y a un dieu supérieur à eux le gouvernement va être sur un palier inférieur ça veut dire que les gens vont tout le temps penser qu'il y a quelqu'un qui va venir les sauver donc il y a complètement raison parce que notre système est fait en parallèle le spirituel c'est parallèle au juridique ça ne se rencontre pas donc c'est comme une voie ferrée une voie ferrée c'est pas vrai que les deux tracts vont se rencontrer à l'autre bout puis ils vont être sous d'ensemble le train va dérailler vous comprenez donc c'est parallèle la religion parce que la religion c'est la divine providence et alors que l'état c'est l'état providence il n'y a pas de religion là-dedans l'état providence c'est le verbe malin alors que la religion c'est le verbe divin c'est la parole de Dieu le verbe divin c'est la parole de Dieu alors que ça c'est la c'est la divine providence la divine providence c'est la parole de Dieu c'est comme ça c'est pour ça qu'on dit le verbe divin alors que l'état providence ça se trouve être la parole de l'homme ok c'est la voie du malin d'un esprit malin c'est pas de l'esprit de Dieu et ce qui se passe actuellement c'est seulement pour l'argent donc c'est le monde de mammon qui contrôle tout et mammon bien allez faire un tour dans les scènes d'écriture vous allez savoir c'est qui on continue il faut éliminer la religion l'étape 2 c'est de diviser les familles exactement comme ce qui se passe au Québec depuis deux ans et demi l'étape 3 c'est de déclencher une crise présentement notre crise à nous c'est le COVID c'est le fardeau il faut péter les sociétés avec une crise qui est mondiale quelque chose de big 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 à date on a accompli les trois premières étapes qu'est-ce qu'ils vont faire à la quatrième étape la quatrième étape c'est d'augmenter les taxes les impôts pour augmenter la dette sur le dos des peuples pour que les gens soient encore plus dans la misère que t'as encore besoin plus d'argent que tu souffres encore plus à partir de là c'est là que le chaos dans la société va commencer les gens vont voler ils vont voler sur leurs voisins ils vont faire des méfaits ils vont vendre plus de drogue la drogue va augmenter la violence va augmenter dans les rues il y a des cartels qui vont commencer à éclater ça va devenir tellement chaotique dans la société que les gouvernements les gouvernements qui ont préparé la fausse crise depuis le début vont échanger votre sécurité encore une fois avec plus de contrôle donc les gouvernements ces mondialistes-là créent la crise créent l'apocalypse et ensuite de ça vous allez tellement demander d'être sécurisé que vous allez demander qu'il y ait plus de protection policière plus de surveillance par caméra plus de contrôle par code QR pour retrouver les malfrats et les criminels à travers la société et voilà vous allez avoir tombé dans le panneau parce que les gouvernements vont avoir échangé votre liberté par le contrôle pour que vous ayez un sentiment de sécurité et voilà la façon d'instaurer le communisme dans un pays démocratique ça c'est Karl Marx vous savez qu'il y a complètement et il y a totalement raison là-dessus parce que la question d'être dominé ça existe déjà depuis longtemps étant donné que le gouvernement utilise tout simplement la division entre ceux qui sont libres actuellement parce qu'ils n'ont pas accepté le passeport vaccinal parce qu'ils n'ont pas accepté tout simplement de se faire imposer quoi que ce soit sur leur corps parce que la nature humaine c'est composé d'un corps matériel et d'une âme spirituelle vous comprenez alors que le règne humain n'existe pas sur la planète c'est seulement le règne animal et le règne animal je vais quand même pouvoir vous le montrer ici c'est c'est carrément le règne animal c'est quelque chose de complètement diabolique c'est quelque chose qui est en dehors de tout ce qui peut être naturel je vais quand j'en ai besoin je ne l'ai pas mais je l'ai ici à quelque part c'est certain mais d'une façon ou d'une autre on le voit ici voyez-vous on voit mammifères sauvages ok la biomasse la biomasse totale des mammifères ok et on voit le bétail ici et on voit humain c'est pas compliqué et ça ça se trouve va être les mammifères sauvages ici et la biomasse totale des mammifères et c'est le règne animal le règne végétal n'existe pas le règne végétal ça appartient à Dieu ça n'appartient pas à l'homme c'est lui qui a créé le règne végétal le règne minéral le règne animal et le règne humain et l'humain bien il a tout simplement été annihilé juridiquement et le gouvernement s'est débarrassé de la nature humaine pour tout simplement nous assujettir et faire de nous des esclaves donc je reviens là-dessus attendez un petit peu deuxième bien important à savoir parce que je veux pas vous faire toute la narrative du Covid encore c'est la charte de Biedermann la charte de Biedermann c'est dans la deuxième guerre mondiale c'est comment détruire ça s'appelle la torture psychologique comment détruire une personne je sais que les gens qui sont réveillés sont conscients de ça donc ce vidéo-là souvent je veux que ça soit les derniers les gens qui sont encore endormis ou les gens qui sont comme voilà j'ai la preuve ici ok on voit ici la biomasse animale totale et quand on descend on voit les oiseaux les mammifères les nématodes les humains les bétails puis les snidaires voyez-vous les mollusques ça se trouve à être la biomasse animale totale alors que le règne humain c'est seulement l'humain peu importe la couleur la langue la région où il demeure l'humain il est universel c'est la créature de Dieu c'est la créature de notre divin créateur donc de notre divine providence l'état providence il n'y a rien de naturel dans l'état providence il n'y a rien de spirituel et il n'y a pas d'âme dans l'état providence c'est seulement de l'argent qu'il y a là-dedans l'état providence c'est de l'argent c'est du commerce point final c'est les banques les compagnies d'assurance ainsi que les marchés boursiers on continue je trouve qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe c'est vrai finalement qu'en Floride ça fait deux ans qu'il n'y en a plus de pandémie et que ce n'est pas l'apocalypse ça continue à vivre les restaurateurs ne font pas faillite ici les propriétaires de gym ne font pas faillite ici les petites PME ne font pas faillite la vie continue et surtout ça les faillites ont été protégées mais la santé mentale des gens a été protégée le bien-être de continuer à vivre de socialiser de se voir continue à fonctionner c'est là la grosse différence la charte de Bitterman elle a huit étapes la première c'est l'isolement je pense que depuis deux ans et demi vous êtes capable de vous rendre compte que le go c'est ça qu'il a fait vous isolez les bulles familiales vous tenir tout seul dans vos maisons de briser remarquez-le à chaque fois que Noël arrive il va briser les rassemblements familiers juste avant Noël c'est voulu dans l'isolement ensuite de ça c'est la monopolisation de votre perception ça fait deux ans et demi que les médias ne vous parlent que du COVID du COVID encore et encore on n'est pas capable de s'en sortir puis les hôpitaux sont pleins il faut vraiment se faire piquer puis c'est la seule solution de s'en sortir dans votre tête ils refusent que vous pensiez à quelque chose d'autre ils monopolisent vos pensées constamment c'est prévu dans le plan réveillez-vous c'est déjà écrit les façons c'est les psychologues qui ont écrit ça ça existe les gouvernements ne font que suivre les techniques psychologiques écrites par des psychiatres du passé pour contrôler les peurs il va falloir que tu t'en rendes compte la troisième étape c'est l'épuisement mental ça va bien aller oh ça va pas bien on vous donne un défi ça marche pas étape par étape petit pas par petit pas au début on pensait tout le temps qu'après un mois on allait s'en sortir ensuite de ça on pensait que porter pendant 10 jours de temps des masques on allait s'en sortir oh un couvre-feu pendant 2 semaines on va s'en sortir mais finalement vous vous en rendez compte que la première fois qu'ils nous ont demandé de porter des masques pendant 10 jours ça a pas fonctionné le premier défi 28 jours ça a pas fonctionné le premier lockdown ça a pas fonctionné le premier fermé Noël le couvre-feu première dose ça a pas fonctionné deuxième dose ça a pas fonctionné troisième dose ça ne fonctionnera pas parce qu'ils sont déjà rendus à 5 doses la troisième dose elle fonctionnera pas parce qu'ils vous l'ont déjà dit que c'est pas la dose pour un micron parce que la dose pour un micron va sortir en mars 2022 ça veut dire qu'il faut que tu comprennes que t'es pris dans un processus de dose ça ne terminera jamais Big Pharma ils ont prévu 10 doses à tout le monde ils vont y aller tant ou si longtemps qu'on se lèvera pas qu'on refusera pas les cas de cuir que vous n'allez pas ouvrir tous vos petits restaurants la petite madame la petite pâtissière qui a plus de couilles que tous les entrepreneurs restaurateurs du Québec bravo madame c'est ça que tous les restaurateurs auraient dû faire depuis le début on n'aurait jamais été jusqu'à là la quatrième étape dans la chaire de Big Pharma c'est les menaces si tu sors après 22h la police va être là la police va être sévère avec les autres on va vous donner des tickets à 1500$ si vous êtes pas vacciné on parle de peut-être faire la prison toujours des menaces t'es un commerçant tu vérifies pas le code QR de quelqu'un c'est une amende de 6000$ on va fermer ton magasin tu portes pas ton masque dans un magasin c'est un ticket ça c'est des menaces menaces par dessus menaces la charte de Biderman allez la lire cinquième étape c'est l'indulgence occasionnelle cinquième étape c'est l'amende de 6000$ on va fermer ton magasin tu portes pas ton masque dans un magasin c'est un ticket ça c'est des menaces menaces par dessus menaces la charte de Biderman allez la lire cinquième étape c'est l'indulgence occasionnelle si on fait un couvre-feu pendant deux semaines on va peut-être y ouvrir les restaurants si on fait ça on va peut-être laisser les gens se rencontrer en famille à 6 personnes c'est d'être indulgent de temps en temps ils contrôlent votre esprit vous êtes des petits chiens vous êtes des chiens qu'on est en train de dresser mais on vous emmène à l'abattage c'est aussi simple que ça sixième étape c'est la démonstration de la puissance absolue des grosses démonstrations de police des démonstrations qu'il y a personne qui va s'en sortir que le gouvernement contrôle le Québec au complet madame Guilbault quand elle s'est présentée puis elle a flashé le gros camion du SWAT à la sortie du Québec la police de Québec qui ont un gros truck blindé les grosses démonstrations qu'il y a deux, trois cents policiers dans les manifestations puis il y a des gens qui ont défié le couvre-feu au Québec puis est-ce que j'ai trouvé innocent les policiers qui donnent des tickets pour ça parce que t'es pas capable de réaliser que t'es la seule province à la terre qui a un couvre-feu puis quand on a ce petit jugement de singe de malade mentale toi tu dis que le Québec c'est la seule place qui a un couvre-feu sur toute la planète puis ton est-ce petit jugement de macchabée de colise de petits singes tu dis ah faut vraiment qu'on fasse ça pour sauver la pandémie c'est la seule solution t'es pas capable de réfléchir que t'es la seule province sur toute la planète puis de quoi dans ta tête de s'engénier tu dis ah ben la loi c'est la loi ben c'est ça madame aller chialer au juge c'est pas moi qui a écrit la loi moi je ne fais que mon travail ok je ne fais que mon travail tabarnac quand la loi est légale voilà et allez voir les juges écoutez vous savez que la cause supérieure aujourd'hui c'est le prénom de la cour du Québec c'est la même juridiction ils fonctionnent tous les deux sur la juridiction 01 en matière pénale et criminelle et j'ai des dossiers même le dossier du juge Guy Gagnon en 2001 dans le dossier de Louis Courtemanche où j'ai passé devant la cour du Québec à même temps dans la même seconde devant le même juge à la même place devant Annie Charon qui était procuraire de la couronne ses notes scénographiques à elle c'est écrit cause supérieure du Québec alors que mes notes scénographiques à moi étant donné que c'est un 73 c'est une juridiction 73 donc c'est la gendarme meilleure royale devant la cour du Québec et non pas devant la cour supérieure alors qu'Annie Charon procureure de la couronne elle a un 73 puis elle a désigné avec Guy Gagnon comme quoi elle était devant la cour supérieure il faut vraiment mentir et tromper la population quand les gens ne connaissent pas ça et Guy Gagnon pas longtemps après un petit peu plus tard il a été nommé juge en chef du conseil de la magistrature du Québec vous comprenez maintenant il est à la cour d'appel du Québec et il est au contrôle du bureau du lieutenant-gouverneur alors que le lieutenant-gouverneur Jean-Michel Doyon est au courant qu'il n'y a plus de souverain ici depuis 1985 c'est Brian Mulroney qui se trouve à avoir fait adopter la dévolution de la couronne qui dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le parlement lequel continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution et c'est Jeanne Sauvé gouverneur général qui a sanctionné la dévolution de la couronne de Brian Mulroney en 1985 dans le chapitre de loi P1 qui est la loi du parlement du Canada et en même temps elle sanctionnait la propre dévolution du gouverneur général donc son titre de gouverneur général devient tout simplement un prêt de nom qui est attribué à n'importe qui à n'importe quoi à n'importe quelle chose c'est pas compliqué parce qu'une personne physique avant tout c'est une chose c'est un objet qui appartient au gouvernement et il est obligatoire d'être une personne physique d'être la propriété du gouvernement et ça c'est à l'article 1 du Code civil qui dit que la chose avec une seule lettre majuscule possède l'autre chose qui est votre nom de famille mais tout en lettre majuscule avec une date de naissance parce qu'il y a seulement votre nom de famille qui a une date de naissance sans l'heure et sans la minute de naissance alors qu'un prénom qui soit baptisé ou non n'a pas de date de naissance et n'a pas non plus d'heure ni de minute de naissance plus qu'il n'y a pas de date de naissance que la loi est constitutionnelle votée dans un ensemble de la chambre des communes est ici par tout le monde là les lois que tu appliques sont illégales anticonstitutionnelles et tu continues à appliquer ça comme un est ici d'attarder j'ai pas d'autres mots que ça sérieusement réfléchis là parce que t'es l'outil du gouvernement la première chose que j'ai dit à Yves Poirier quand j'ai sorti octobre 2020 ma première déclaration publique c'est non je ne serai pas l'outil pour appliquer la dictature de monsieur Legault je ne serai pas l'outil pour instaurer la dictature de Legault ça fait deux ans que j'ai fait ça car là pis il y a encore des policiers qui vont te dire cette petite phrase la loi c'est la loi pis c'est pas moi qui écris la loi mais t'es un caliste de sans génie la septième étape dans la charte de Vitterman c'est l'humiliation la dégradation humilier publiquement tous les lanceurs d'alerte les dégrader publiquement plus pas juste Maxime Ouimet à propos du peuple complétiste c'est des Didier de Raoul des sommités virologues des Christian Perron des Astrid toutes les plus grandes sommités mondiales qui ont parlé contre ce narratif là parce que le narratif que les médias pis le gouvernement vous présentent présentement c'est de l'anti-science qu'ils font pis je vous jugeux c'est de l'anti-science parce que quand t'as l'envers la médaille tu te rends compte que tout qu'est-ce qui se trait tout qu'est-ce que les médias vous présentent et qu'est-ce que le gouvernement vous dit que c'est de la science ce n'est pas de la science c'est de la science corrompue par Big Pharma pour vous piquer non-stop pis ils font des tests avec leurs produits expérimentaux pis il y a de l'expérience dans l'expérience parce que les doses pis les shots pis les batch ne sont pas calibrés toutes pareilles les batch ne contiennent pas tous les mêmes produits donc il y a une expérience dans une expérience vous pouvez regarder les vidéos de Rainer Fullmitch qui l'explique ils ont les preuves de ça et la dernière étape dans l'échelle de Biderman c'est de vous faire des demandes stupides et ça fait plusieurs vidéos dans lesquelles je vous en parle c'est ce que moi j'appelle l'abrutisation de votre tête l'abrutisation d'un peuple quand ils vous ont demandé d'ouvrir les fenêtres aux 5 minutes à chaque heure d'ouvrir vos fenêtres pendant 5 minutes à Noël pour faire ventiler à moins 40 quand le journal de Montréal vous ont demandé de fourrer avec votre conjoint dans des glory holes ok vous habitez dans la même maison vous respirez la même heure votre brosse à dinde dans le même tiroir à côté une à côté de l'autre mais ils vous ont demandé de fourrer avec votre conjoint dans des glory holes ils vous ont demandé de faire des cunnilingus dans des serres en rap ils vous ont demandé à Noël de cette année lorsque vous faites pipi pis caca de refermer le couvercle de votre bol de toilette avant de flusher parce que le tourbillon pouvait pitcher le virus partout dans votre propre salle de bain la salle de bain la même salle de bain que vous chaude à tous les léviers la même salle de bain que vos brosses à dents de toi pis ta femme ou ton chum sont collés dans le même tiroir pis ça c'est dans le mainstream normal là ils vous disent de flusher ta calisse de bol de toilette avec la couverte formée pour pas que le tourbillon de caca contamine du monde dans ta maison pis toi tu gobes ça t'es pas plus offusqué que ça ils vous parlent comme des enfants de 4-5 ans ça fait partie de la technique pour vous demander des affaires tellement mais tellement stupides pis plus que vous écoutez des affaires stupides plus que vous prouvez que vous êtes un peuple de moutons de mardes pis après ça ils peuvent vous passer n'importe quoi là il y a les camionneurs qui ont ramassé plus de 3 millions déjà ça s'en va à Ottawa ça s'en va à Québec ils vont bloquer je pense les frontières c'est peut-être notre dernière solution pour s'en sortir parce que tous ceux qui pensent encore que ça va être des avocats ça va être l'alliance arrêtez de penser à l'alliance ou à Romana dit le lourd ça c'est tout du fake pour vous endormir oui parce que les avocats n'ont rien à foutre là-dedans les avocats sont payés pour protéger les big farmers pour protéger le système de santé et le système de santé c'est là qu'ils ont corrompu votre identité dans la formule D du ministère de la santé le jour de la naissance c'est là c'est la première place qu'ils ont fait de vous une personne physique et qu'ils ont chosifié et désincarné pas désincarné dans le sens où on va dire nous vivants on n'a plus de corps non c'est pas ça désincarné c'est que votre nom et votre prénom est complètement détaché de votre corps et de votre âme votre prénom votre prénom et votre nom de famille qui est un nom légal c'est complètement détaché juridiquement de votre corps et de votre âme c'est la propriété du gouvernement et un juge quand il s'adresse à vous il s'adresse à une chose à un corps qui est désincarné et qui est chosifié à une chose à un objet on continue mais ok le système au Québec est corrompu de A à Z les palais de justice puis je vous le répète encore il y a plusieurs éléments qui me laissent croire que la Chine est en alliance avec le Canada et que le Canada n'appartient plus aux Canadiens et j'ai vraiment l'impression que la Chine est en train de montrer aux instances du Canada comment gangréné tout le système au complet pour que le communiste prenne place ça a coupé mais ça est revenu ça a marqué vidéo suspendue j'ai peut-être dit deux mots en ligne et qui était pas bon genre Chine et communiste mais bon mais c'est vraiment important de s'en rendre compte présentement parce que si le peuple ne se lève pas je vous le jure c'est fini si vous laissez le gouvernement instaurer leur contrôle 100% numérique avec le code QR c'est fini c'est fini les policiers vont venir vous arrêter chez vous un moment donné parce que votre code QR sera pas à jour ils vont fermer vos restaurants parce que vous allez avoir laissé rentrer du monde avec des codes QR pas à jour ils vont contrôler vos permis de conduire votre carte d'assurance maladie vos impôts vos taxes vos tickets tout avec votre code QR c'est vers là que ça s'en va c'est pas un secret il faut arrêter de penser que ça se peut pas puis ça se peut pas ça fait deux ans que je te dis des choses que tu me dis depuis deux ans que ça se peut pas puis tabarnak à la date j'ai raison sur toute la ligne il va falloir que tu t'en rendes compte ok ici là à Miami le métaverse ça en parle sans arrêt le monde 2.0 je l'ai montré Nike, Adidas sont en train de vendre des suivis dans le métaverse allez vous informer la UFC va organiser le premier combat dans le métaverse ça c'est le monde virtuel c'est le monde dans lequel tu portes des lunettes puis tu vas vivre dans le monde virtuel je vais pouvoir t'inviter chez moi mais tu viendras pas chez moi physiquement pour le vrai mais tu vas venir chez moi avec tes Google puis on va te chiller ensemble dans ma maison mais ça va être dans ma maison virtuelle ici à Miami les gens investissent des milliards et des milliards Walmart va être dans le métaverse le UFC va être dans le métaverse tu peux t'acheter des bateaux tu peux t'acheter des condos tu peux t'acheter des terrains c'est en train de grossir il faut que tu t'en rendes compte que les gouvernements nous ont plongé vers le processus de la vie virtuelle il faut que tu en sois conscient les convois vont jammer c'est pas mal le dernier remport puis je demande à tous les gens du code rouge à tous les travailleurs à tous les ouvriers la manifestation qu'on a voulu faire le 5 décembre là c'est le temps de vous allier à tous ces camionneurs là et de faire collapser le système au Québec il faut que ça pète à un moment donné il faut que ça on peut pas continuer à vivre avec le narratif du COVID mois après mois semaine après semaine puis que ça change jamais que ça fait 2 ans qu'on porte les masques et là on est rendu à 3 doses il y a même pas d'histoire de porte de sortie encore il y a pas de gestion de sortie de crise zéro open ball là quand le système doit collapser il va falloir vraiment qu'il y ait une rupture que les mines que les gars arrêtent de creuser dans les mines puis que là des téléphones il faut que ça sonne au gouvernement sans arrêt mais sans arrêt pour dire là c'en est fini on veut plus être en crise parce que là le Québec fonctionne plus à grandeur fait qu'à tous les gens soit vous avez peut-être donné de l'argent au don au camionneur mais là ça va être le temps de vous lever puis de les appuyer c'est le dernier mouvement c'est le dernier rempart c'est la chose la plus grosse qui se passe au Canada en ce moment pour nous sortir de ce petit communiste là de cette crise là tomber en grève en même temps qu'eux autres à tous les restaurateurs ouvrez vos restaurants puis pitchez au bout de vos bras l'histoire du code QR c'est pas normal que tu prends ton téléphone personnel pour scanner les codes QR du monde tu m'arrêtes ça immédiatement à toutes les oui parce que ceux qui n'ont pas de téléphone automatiquement sont privés ils vont être obligés de s'acheter un téléphone c'est vrai il y a vraiment raison c'est vraiment pas normal c'est criminel cette chose là ils n'ont pas le droit de faire ça propriétaire de gym tu ne fais plus de vérification de code QR t'es-tu assez allumé Québec pour te rendre compte que tu vis dans une petite boîte de cellophane de merde puis qu'il y a 330 millions d'Américains au sud de ta frontière qui n'ont aucun calice de code QR puis toi petit Québécois qui écoute juste TVA Nouvelles puis Radio-Canada puis ton gouvernement Legault à Mard tu n'es pas capable de faire un petit calcul mental dans ta tête de dire ouais s'ils sont 330 millions juste au sud de notre frontière ils sont à code QR je vois-tu vraiment vraiment changer quelque chose dans la pandémie si nous autres au Québec on est les seuls avec des astuces de code QR tabarnak c'est facile à comprendre que ça ne marche pas dans le calcul il n'y a aucun code QR dans tous les États-Unis puis le Mexique ils sont 330 millions d'habitants il y a genre 40 millions d'immigrants illégals ici aux États-Unis puis toi tu penses ça encore que demander un code QR dans ton restaurant tu vas sauver la pandémie puis tu vas faire quelque chose qui va changer la patente puis surtout le policier qui rentre dans le gym puis dans le restaurant puis qui se dit moi je fais mon devoir de policier je sauve des vies je sauve des vies et je vais sauver la pandémie en rentrant dans le restaurant pour checker les astuces de code QR du monde puis toi si tu te dis t'es intelligent tu te dis ouais c'est vraiment logique qu'est-ce que je fais comme travail pendant les 12 premières années de ma vie je vous le jure que je pensais que nous policiers avions un quotient intellectuel supérieur à la grande majorité du peuple parce qu'on réglait des problèmes tellement mais tellement stupides de bébé là-là que je me disais ok ça vole pas dans la société mais à partir du moment que je me suis rendu compte que les policiers ne sont que des outils puis qu'ils font juste écouter les ordres à des affaires complètement stupides et illogiques je me suis dit voyons donc tabarnac qu'ils sont aussi maniables que ça puis qu'on leur peut leur faire faire n'importe quoi on peut leur faire faire les choses les plus stupides au monde puis ils vont le faire puis c'est là que j'ai compris l'histoire de la deuxième guerre mondiale puis l'histoire des SS que pendant 10 ans de temps ils ont mis dans la tête du peuple allemand que les juifs c'était de la marde c'était de la pourriture puis il fallait les éliminer ça a pris 10 ans à éclair à mettre ça dans la tête de son peuple puis les policiers qu'est-ce qu'ils faisaient ils le faisaient en pleine connaissance de cause puis ils étaient constants de le faire parce qu'ils avaient été brainwashés puis ils étaient même pas conscients qu'ils étaient en train de commettre un crime contre l'humanité ça fait 3 ans qu'ils ont fait le même processus avec vous autres chers policiers ils t'ont mis des idées dans la tête ils t'ont fait à croire que les antivax c'est des complotistes dangereux ils sont des terroristes sanitaires et toi tu gobes cette marde-là depuis 3 ans toi la seule chose que tu fais dans le poste de police c'est que tu écoutes LCN parce que c'est juste LCN qui roule la longueur de journée dans le poste de police au quartier de détention ta tête est tellement remplie de marde que t'es même pas capable de te rendre compte c'est quoi qu'est-ce qui est du gros bon sens puis qu'est-ce qui est la logique puis tu penses que tu fais la bonne chose mon chum t'appliques 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 présentement des décrets anticonstitutionnels illégaux pour un gouvernement corrompu ok il va falloir que tu t'en rendes compte que ça se peut un gouvernement corrompu qui est dans la magouille puis c'est ça depuis 2020 que ça arrive ça fait des années que c'était préparé ils se sont fait des meetings avant ça le plan ça fait longtemps qu'il était préparé puis c'est là que ça se passe puis c'est là que ça éclate au grand jour mais il va falloir que tu t'en rendes compte à partir du moment qu'on te demande de faire des choses qui passent par-dessus les lois red flag ça marche pas à toutes les fois qu'on te dit que pour la santé collective on a droit de piétiner la charte des droits et libertés red flag ça marche pas ça c'est qu'est-ce qu'ils mettent dans ta tête pour te donner bonne conscience que tu fais la bonne chose mais c'est la chose que tu devrais te réaliser qui est le red flag qui est anticonstitutionnel donc je termine mon live avec ça j'encourage tous les truckers à aller jusqu'à fond dans leur démarche si ça perdure pendant plusieurs jours et plusieurs semaines les gens qui m'écoutent allez vous acheter effectivement des médicaments si vous avez des médicaments à pharmacie allez peut-être vous prendre pour un un mois deux mois de médication en back-up si jamais la chaîne de médicaments vient à jammer dans les pharmacies mettez-vous quelque du manger de côté pour te faire peut-être un mois de temps avec de l'eau parce que les camionneurs il y en a en petit du trucking de jour et nuit qui se passent ça prend pas grand chose pour faire un shortage à la chaîne d'alimentation des médications de côté de la bouffe de l'eau et soyez intelligent parce que présentement si vous venez à manquer de manger c'est à partir d'être là peut-être qu'il y a des gens qui vont donner plus violent il faudra jamais tomber dans la violence parce que vous allez donner la chance au gouvernement d'augmenter leur niveau de coercition c'est ça qu'ils veulent les gouvernements déclencher une loi martiale de mettre plus de police plus de contrôle puis en parlant de police vous le savez qu'il y a des fusillades pratiquement à tous les jours à Montréal c'est les gouvernements qui ont créé ça c'est la pandémie qui a créé cette situation-là ça va faire trois ans que tout le monde vit en psychose ça fait trois ans que les gens se rendent compte que ce sont le gouvernement la mafia et qu'on ne peut plus faire confiance au système de justice que les policiers travaillent pour ces gouvernements corrompus là puis qu'ils appliquent des lois anticonstitutionnelles ça fait en sorte que le peuple se rebelle ça fait en sorte que le peuple veut s'armer pour se défendre eux-mêmes ça fait en sorte que la détresse psychologique augmente dans les rues ça fait en sorte que les vendeurs de drogue ont plus de job donc plus de vente de stupéfiants plus de contrôle de gang de rue plus de contrôle dans les rues pour prendre le contrôle du marché parce que le peuple n'est pas en bon état et quand la chaîne de commandement au complet est qu'engrenée par ce cancer-là ça fait une augmentation de la violence dans la société ok arrêtez de penser que ce sont les gangs de rue qui deviennent de plus en plus méchants qui veulent s'acheter des...